de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean chez Simon et André. La belle-mère de Simon était alitée, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on lui parle d'elle. Il s'approcha et la fit lever en lui saisissant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux et chassa beaucoup de démons. Il ne laissait pas les démons parler parce qu'ils le connaissaient. Au matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que là aussi je proclame le message, car c'est pour cela que je suis sorti ». Et il se rendit dans toute la Galilée, proclamant le message dans leur synagogue et chassant les démons. Alors voilà, le texte d'aujourd'hui, d'une certaine façon, comporte trois épisodes. Il y a d'abord la guérison de la belle-mère de Simon. Ensuite, il y a un récit générique de guérison en général. Et puis l'épisode de Jésus qui se retire au désert. Alors on a l'impression que ces trois épisodes s'enchaînent mais qui sont un peu différents. On a un peu l'impression d'un texte de transition. Et pourtant, nous allons voir qu'il a quand même beaucoup de choses à nous dire. Alors donc, commençons par… Oui, je voulais juste… enfin, je pourrais le dire au début ou à la fin. Je trouve intéressant justement qu'on voit ces trois facettes tellement différentes ramassées comme ça dans un récit. C'est-à-dire la relation interpersonnelle, en effet la relation avec une multitude, cette foule qui vient, tous ces malades, etc. Et ensuite, Jésus seul n'est pas seul. On a vraiment trois aspects de son ministère. Voilà, trois aspects qui sont résumés dans ces quelques versets. À la fois qui se complètent et qui s'opposent, enfin, mais c'est quand même trois aspects très intéressants. Et que ces différentes facettes de son ministère sont toutes importantes. Oui, toutes importantes. Et voilà, il ne faut pas en privilégier une par rapport aux autres. Non, 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 parce que ça s'enchaîne, même ça réagit. Parce qu'on sait bien que quand Jésus s'isole, c'est justement parce qu'il faut qu'il aille se ressourcer. Exactement. Voilà. Alors ça, une fois l'introduction faite, donc venons le premier récit qui nous paraît là pour le coup presque commun, enfin je veux dire cette histoire de la belle-mère de Simon. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce récit de Jésus qui guérit la belle-mère de Simon d'une simple fièvre ? Oui, alors déjà, je crois que c'est intéressant parce qu'on quitte la synagogue là, donc c'est la synagogue de Capernaum où il y a eu cette guérison quand même exceptionnelle de l'homme possédé par un esprit impur, donc quelque chose de très puissant, très fort. Et on retombe finalement dans une scène quotidienne ou de Shabbat, en fait, où on sort, c'est comme nous le dimanche occulte, vous êtes seul, venez avec nous déjeuner à la maison. Enfin, je veux dire, il y a cette scène d'hospitalité finalement où Jésus va aller se restaurer dans la maison de la belle-mère de Pierre. Alors on apprend que Pierre a une belle-mère, sa femme... Du coup, on apprend qu'il est marié. On apprend qu'il est marié, mais on ne la voit pas, sa femme. On ne la connaît pas. Mais on sait qu'elle existe, parce que je crois que c'est dans l'Épître aux Corinthiens où Paul dit que Pierre, quand il se balade, il prend sa femme avec lui. Donc on sait que Pierre a une femme et qu'elle existe. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, même là, elle n'est pas près de sa mère ni rien. Enfin, on ne sait rien d'elle. Elle est... Voilà. Et alors, elle est malade. Alors on peut dire... Alors, c'est une maladie. Alors c'est intéressant. Qu'est-ce que signifie cette maladie, cette fièvre ? Qu'est-ce que la fièvre ? Alors on peut chercher un petit peu... Elle est d'une concordance, quoi. On trouve dans le Lévitique ou dans le Deutéronome, plutôt chapitre 28. Alors il y a une série de bénédictions adressées à ceux qui écoutent la Parole de Dieu et une série de malédictions à ceux qui n'écoutent pas la Parole de Dieu. Et dans ces malédictions, il y a le dépérissement, la brûlure, l'inflammation, la sécheresse et la fièvre. Donc dans ceux qui n'écoutent pas la Parole de Dieu. Alors je ne sais pas si ça veut dire que la femme de bien écoutait ou non la Parole de Dieu, mais c'était intéressant de voir ça. Elle a quelque chose, elle a un mal-être ou un malaise ou une... Parce que bon, une fièvre, en même temps, ce n'est pas quelque chose de grave. Ça peut devenir grave, mais... Voilà, alors, quelqu'un faisait le rapprochement entre le mot hébreu « hamot » qui veut dire « belmeh » et « ham » qui veut dire « chaud ». Alors à la fièvre, c'est assez... Bon, on ne sait pas. On ne sait pas trop, en fait, mais ce qui est important... Enfin, peut-être que vous avez une idée, d'ailleurs. Ah oui, je sens qu'il a une idée ! Moi, cette petite idée, c'est que, que sait-on finalement dans ce texte-là, peut-être à mettre en lien avec le passage précédent, dans lequel on voit Simon et André quitter leur bateau pour suivre Jésus. Et quand la mère de Pierre a entendu, a appris que son fils était parti sur ce prédicateur qui vient là, etc., moi, je veux bien croire que cette fièvre... Et qu'en plus, ce prédicateur a l'audace de venir manger chez elle, ensuite, je veux dire, elle proteste. Et pour protester, elle se fait une petite fièvre. Ah, c'est intéressant, ça ! J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai, c'est très intéressant ! Et que ce serait donc que cette fièvre serait un peu une réaction au fait de la mère qui voit qu'elle n'est pas très contente de voir son fils suivre ce prédicateur, d'où il vient celui-là qui me prend mon fils, quoi ! Ah oui, oui ! Non, mais c'est très intéressant, en fait ! Et à ce moment-là, Jésus, on lui dit, lui prend la main, et d'une certaine façon, à ce moment-là, elle comprend. Oui, elle comprend, mais il établit la relation. Il établit la relation, et il comprend, et que quand, de savoir que son fils avait suivi un prédicateur quelconque... Pas son gendre, puisque c'est la belle-mère ! Oui, pardon, son gendre ! Oui, son gendre, tout à fait, pardon ! Que son gendre avait abandonné sa femme, en plus, ses responsabilités d'homme, enfin, je dirais, de père de famille ! Et Jésus arrive, Jésus la touche, et là, tout à coup, finalement, il se dit, oh, ben finalement, il peut le suivre... Enfin, elle aussi, à son tour, vit quelque chose de cet ordre de l'autorité de Jésus que nous avons vu les dimanches précédents. Oui, ben oui, non mais c'est vraiment... Non mais j'y avais jamais pensé, d'où l'intérêt de ces conversations... De la conversation, de la conversation ! Et alors, justement, c'est très intéressant parce que, justement, dans un schéma où il y a le gourou qui attire des disciples à lui, en général, il les arrache à leur famille, et en effet, il rompt toutes les relations avec la famille, en général. Soit il essaie de gagner la famille, ou cela, mais là, j'étais sensible, moi, au fait qu'il établit cette relation interpersonnelle avec cette femme, quoi, parce qu'il lui prend la main, il la touche, il la fait lever. Il y a cette espèce d'attention très simple, en fait, très simple, qui montre que Jésus est vraiment dans ses relations interpersonnelles. Il n'est pas que dans l'extraordinaire, mais il est aussi dans l'ordinaire de la vie. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Alors, de ce fait, en effet, le cercle se referme ou s'ouvre, je ne sais pas, c'est-à-dire qu'il y a la relation avec Pierre et puis il y a la relation avec la belle-mère. Voilà, voilà. Quelque chose est recréé, quoi. Exactement. Et réinscrit, enfin, dans la famille. Et puis donc, le texte, en plus, les verbes sont assez forts. Donc, il s'approchait et la fille se levait. Ouais, ouais. Elle se levait, en gros, c'est un... C'est un rêve de résurrection. Voilà. C'est un rêve de résurrection. Et on nous dit ensuite, la fièvre d'Akita, elle se met les serviles. Les serviles, c'est Diakoneo qui a donné tout le service de l'Église, enfin, toute la diachonie. Et que d'une certaine façon, cette femme dont on peut interpréter que peut-être qu'elle avait une fièvre par réaction contre son fils, et bien, là, le texte nous dit qu'elle ressuscite et qu'elle devient... C'est la première diachonèse, enfin, je dirais... Oui, c'est ça, oui. En tout cas, dans le vocabulaire. Oui, moi, j'ai pensé à Marthe, bien sûr, quand on savait tout ça. Je veux dire, Marthe, qui est toujours la figure symbolique de la femme qui sert. Cette maison de la belle-mère de Pierre. Souvent, dans l'Évangile de Marc, à un moment, on nous dit que quand Jésus était à Caphranome, il allait dans la maison, ou dans sa maison. Enfin, je veux dire, donc, il avait une maison qui était un peu son point fixe dans son ministère d'itinérance, et que cette maison, c'était cette maison-là, c'était la maison de la belle-mère de Pierre. Et quelque part, la maison tenue par cette femme est devenue le point fixe d'où Jésus a pu rayonner et organiser son ministère en Galilée. Et on nous la montre aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, absolument. Les sous-bassements de la maison, de cette maison-là où il y a Caphranome. Enfin, l'architecture. Les fondations. Enfin, on voit les ruines. Enfin, après... L'archéologie. L'archéologie découvert une maison qui suppose être celle de la belle-mère de Pierre. Voilà. Elle est présentée comme telle, en tout cas. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie. Et puis, ensuite, deuxième partie de notre récit. Un ministère, un sommaire. On nous dit que Jésus guérissait. Alors, on nous dit qu'on nous a amenés tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était devant la porte. Toute la ville, probablement, il y a un peu d'exagération derrière cette affirmation. Mais là, il y a une dimension, je dirais, impersonnelle. Très publique, en fait. Voilà. D'un ministère public général de guérison. Oui. Et puis là, on pourrait dire qu'il y a une communication très efficace. Une publicité très efficace. Parce que j'imagine que c'est peut-être l'épisode de l'homme procédé et guéri, qui a été communiqué, dont certains témoins ont pu parler, et qui fait que la population a court. Je pense. Cet épisode, celui que nous avons vu dans le dimanche précédent, dans la synagogue de Capharnaüm, a dû être suffisamment... Voilà. Que le bouche à oreille, le bruit se répand très vite. Et du coup, voilà, quelqu'un qui guérit. Et du coup, on amène tous les malades. Et alors, cette maison de la belle-mère de Pierre devient presque une cour des miracles. Enfin, je veux dire qu'on y a... Tous les malades de la ville, nous dit le texte, étaient là. Et comme si le ministère de Jésus se déployait particulièrement au milieu de cette foule... Se déployait ou se spécialisait. Parce que là, il devient un thomaturge un peu quand même. Alors, il guérit toutes les maladies, on voit. Toutes sortes de maladies. Plus, bien sûr, les fameux esprits mauvais ou impurs qu'il chasse. Et on voit d'ailleurs, quelque part... Alors, peut-être que c'est une surinterprétation, mais le danger aussi qu'il guette. Oui. C'est-à-dire que là, autant il était dans une relation interpersonnelle avec la belle-mère de Pierre, autant à la synagogue, c'était avec un homme. Et là, soudain, c'est une foule. Alors là, c'est le succès garanti, quoi. Là, il peut être porté en triomphe. Parce que c'est efficace. Alors, et ce sera la troisième partie où, justement, comment Jésus va réagir par rapport à ce succès, cette gourouisation, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, de son ministère. Mais on va y arriver, c'est la troisième partie de notre texte. Mais avant, je veux un peu souligner ce côté, moi, qui m'impressionne toujours dans l'évangile de Jean. Quand Jésus monte à Jérusalem, où est-ce qu'il va ? Il va là, à la piscine de Bethesda, là où, justement, il y avait tous les malades, etc. Comme si, voilà, que de nos jours, le lieu où il y a les malades, où il y a les esprits impurs, c'est plutôt des lieux qu'on a tendance à fuir, enfin, je dirais, parce qu'on en a peur, parce qu'il nous interroge. Et d'une certaine manière, Jésus privilégie sa présence au milieu de tous les estropiés de la vie et tous les malades et tous les... En disant, voilà, que c'est là que l'évangile se vit. Et ce qu'en extrapolant, on peut dire qu'aujourd'hui, oui, c'est peut-être que l'évangile se vit de façon singulière dans les hôpitaux, dans ces lieux de... De souffrance, quoi. De souffrance de notre monde. De souffrance des hommes et des femmes. Oui, alors là, par contre, on vient chercher là. Alors, c'est parce que la piscine de Bethesda, c'est lui qui va, là, on vient à lui. Oui, mais il y a une manifestation de l'évangile dans ces lieux-là. Mais en tout cas, il n'y a aucun refus de sa part. Enfin, je veux dire, quand on le sollicite, il répond. Voilà. Il répond présent. Oui, mais c'est ça, parce que les gens sont devant la porte et il sort, il y va. Enfin, il aurait pu rester enfermé chez lui en disant, j'ai rien à voir avec vous. Mais au contraire, il va à la rencontre de tous les malades et de toutes ses souffrances. Il se donne tout à tous. Voilà. Et puis, alors là, le troisième petit passage de notre récit, en disant, le texte nous dit, donc, Jésus sortit au tout petit matin, et quand les disciples se lèvent, ils le cherchent, ils ne le voient pas. Et parce que Jésus s'est retiré au désert. Alors là, vous avez souligné que c'est le troisième point de notre passage. Mais effectivement, je crois que ce retrait au désert peut être lu en lien, justement, avec cette foule immense et cette espèce de… Oui, c'est un contraste. … de fonctions tomatures où il guérit toute une ville. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on pouvait penser qu'après avoir guéri toute une ville, ce que c'est assuré, enfin, je veux dire, ça y est, qu'on pouvait imaginer… Voilà. Et peut-être, j'imagine, Pierre monter une académie à Capernaum avec un super prédicateur comme Jésus, qui aurait eu une renommée, et Jésus fuit. Oui, il fuit. Il se retire. Il se retire. Et ça, on le rend plusieurs fois dans l'Évangile. Et je trouve que ça l'humanise énormément, en fait, ce retrait, ce refus, ce refus de la gloire, ou d'une glorification qui ne correspond pas à son vrai ministère, en fait. Je crois que c'est ça aussi. C'est qu'il sait qu'il n'est pas venu pour ça. Il sait qu'il n'est pas venu pour le succès. Il est venu pour rencontrer les humains, pour enseigner, pour témoigner de l'amour de Dieu, pour guérir, pour aimer, pour témoigner de la compassion de la Médéricorde, mais il n'est pas venu pour être porté en triomphe. Et dans l'émission précédente, là, vous, vous aviez émis l'hypothèse d'une évocation de la tentation de Jésus dans sa rencontre avec l'homme possédé dans la synagogue de Capernaum. Et moi, je la vois aussi ici. C'est-à-dire, ici, ou d'une certaine manière, ou pourquoi est-ce que Jésus se retire au désert ? Parce que ce qu'il avait besoin de travailler, ou la tentation qu'il avait, effectivement, c'était la tentation du pouvoir religieux, de la séduction. Oui, la puissance spirituelle, quoi. Et qui est exactement ce que lui dit le diable dans la tentation de Jésus, dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Quand le diable lui dit, j'ai toi du haut du temple et tout le monde t'adorera, et les anges sont en train de te porter et tout le monde t'adorera, c'est la tentation de la séduction spirituelle. Oui, oui, oui. Et là, on pense bien que Jésus, probablement, après ce ministère de guérison, les gens avaient une très forte attente par rapport à lui, et que son retrait au désert est aussi une démarche pour lutter contre cette tentation de vouloir se laisser, voilà, que de devenir un gourou spirituel, en disant, c'est pas pour ça qu'il est venu, et pour retravailler sa tentation, enfin, pour retravailler sa vocation dans le registre, voilà, de la parole, dans le registre de la fidélité, dans sa relation à Dieu, et non pas dans le registre du pouvoir spirituel. Oui, j'aime beaucoup cette idée-là de tentation, en fait, présente, parce que je crois, en plus, je crois que ça guette toujours, quoi. Et de savoir que Jésus lui-même, d'ailleurs, on le voit, parce qu'il y a les fameuses tentations au désert, donc les trois tentations, je pense que ça nous rejoint beaucoup, nous-mêmes. Et d'ailleurs, ces trois tentations au désert... Oui, oui, elles rejoignent, le politique, le religieux... Complètement, oui, non. Et c'est situé à un moment de l'Évangile, mais c'est probablement, et c'est aussi un texte un peu générique, qui vaut l'ensemble des tentations que Jésus a rencontrées tout au long de son... Qu'on le place au commencement pour dire, voilà le combat de Jésus. Oui, voilà une clé d'entrée dans l'Évangile. Parce qu'en effet, je veux dire, faire du bien, la tentation de faire du bien, c'est-à-dire, c'est une magnifique tentation. La tentation du bien, il y avait un livre de Todorov, qui s'appelle comme ça, la tentation du bien. La tentation de faire du bien, la tentation de guérir, la tentation même de prendre du pouvoir. Exactement. Puisqu'on va organiser un royaume de Dieu sur terre. Exactement. Et quand le diable dit à Jésus, à un moment, on regarde, je t'offre tout cela, je t'offre toutes les villes, enfin tout le monde, tu peux être leur prince, tout le monde sera genouillé devant toi, c'est bien tentation du pouvoir. Oui. Et cette tentation, elle est réelle, et c'est cette tentation que Jésus refuse, elle refuse en se retirant au désert. Tout à fait. Mais il faut souligner, je pense toujours, qu'en plus, elle est tentante, cette tentation, si j'ose dire. Parce qu'on peut très bien se dire, mais moi, je vais prendre ce pouvoir politique pour faire un monde meilleur, pour faire le bien. Je vais en effet prendre du pouvoir spirituel, parce que moi, je sais que je vais faire du bien aux autres. Enfin, donc on peut très bien, avec des intentions qui pavent l'enfer, comme on le sait, se fourvoyer complètement. Et donc, cette rupture qu'on voit plusieurs fois dans l'Évangile, où Jésus, justement, à ces moments-là, comme s'il disait, attention, danger, hop, et il va prier. Oui. Et il va prier. Oui. Pour se réenciner dans sa vocation, dans sa fidélité. Oui. Et alors, quelquefois, on connaît un peu les mots de sa prière, et souvent, on ne les connaît pas. On sait qu'il prie. Et on imagine ce recueillement. Ça aussi, ce sont des petits moments d'Évangile que je trouve qui sont très puissants, alors qui sont très brefs, comme des petits signes qui nous sont faits, mais qui nous invitent à faire de même, je pense aussi. À prier, à nous recueillir, à signer un arrêt. Oui, dans votre vie. Et ce lien entre le ministère de guérison et la solitude, et d'une certaine manière, c'est vraiment quelque chose... On va voir... Pour moi, c'est quelque chose qui va traverser tout l'Évangile. Et dans tout l'Évangile, on va voir Jésus... Enfin, toute l'ambiguïté des guérisons. Et on va voir Jésus, quand il rencontre la souffrance, ne peut pas ne pas agir, etc. Mais il voit bien que... Alors, la grande tentation, c'est qu'il n'est pris que pour un taux maturge. Ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas... La vérité, voilà. Enfin, ce qui n'est pas... Les guérisons ne sont que des signes, alors que, évidemment, on a tendance à se polariser dessus. Et donc, toute cette tension entre guérir parce que la souffrance est là, mais en étant attentif au fait que la guérison peut être un danger. Peut être un danger, et que pour répondre à ce danger, Jésus a besoin de se retirer au désert. Et alors qu'on lui dit que quand les disciples nous trouvent, ils nous disent, bon, ben voilà, maintenant, retournons. Et Jésus dit, non, non, partons. Et donc, il refuse de se laisser... Voilà, d'être le maître spirituel. Et il dit, non, non, c'est pas ça mon ministère. Mon ministère, c'est d'aller ailleurs. Et donc, mon ministère, c'est dans l'itinérance et dans le refus de l'installation dans un lieu unique. Et c'est vrai que l'itinérance de ce fait, en effet, c'est quelque chose d'essentiel. On retrouve la nomadisation, le nomadisme, qui libère justement d'une installation qui risquerait d'être une consécration beaucoup trop puissante et forte et dangereuse. Voilà. Et que le but du ministère de Jésus, voilà, c'est pas d'avoir les gens qui sont accrochés, mais c'est de les renvoyer à leur propre liberté et de les renvoyer à leur propre relation avec ce Dieu qui s'est approché de nous à travers sa part. Sous-titrage Société Radio-Canada